Bonjour tout le monde, bonjour à vous, on se retrouve donc pour partager une vidéo parce que j'ai un sujet qui m'a interpellée, j'ai vu récemment encore des études sur les souris, comme quoi on leur faisait subir des situations de maltraitance et du coup il y avait des conséquences après sur leur comportement et qu'elles étaient même beaucoup plus agressives après cette maltraitance qu'avant. Du coup je t'avoue que j'ai pensé à toi en me disant comment toi tu lis en tant que praticienne en psychogénéalogie, quelle lecture t'en fais, comment tu peux nous écrire à ce sujet là s'il te plaît. Alors en fait ils ont pris une souris maman qu'ils ont enlevée à leurs petits, des moments dans la journée et après ils l'ont remise avec ses petits et donc la souris est devenue agressive, avec des troubles du comportement, les petits ont eu aussi des troubles du comportement parce que le climat ambiant était très tendu, très stressant et on a retrouvé cinq générations plus tard des souris avec des troubles de comportement, d'anxiété, d'agressivité et aussi des troubles du comportement alimentaire plutôt en glumi en fait. Et donc en fait ils ont fait cette expérience pour voir au niveau de la généalogie ce que ça allait donner plus tard. Cinq générations d'anxiété. Cinq générations mais ça remonte à la cinquième ça commence à se calmer un petit peu les souris donc toutes les générations qui ont suivi n'ont subi aucune maltraitance. D'accord. À la cinquième ça commence à se calmer un petit peu, ils ne sont pas allés plus loin mais bon on descend jusqu'à la septième de toute façon les souris ne seraient pas super. Et alors en fait ce qui se passe c'est que par loyauté familiale, de façon inconsciente, on reprend le cahier des charges de nos ancêtres. Donc c'est à dire que c'est des mémoires de trauma par rapport aux souris qui sont retransmises aux générations suivantes. Donc c'est dans leurs cellules et donc ça a un impact sur leurs comportements. Donc comme il y a eu maltraitance, c'est des comportements de stress, d'anxiété, d'agressivité parce que chacun trouve son mécanisme en défense. Donc ça c'est pour les souris. Alors c'est pour les souris mais c'est valable pour nous aussi. Et oui, c'était la question que je me posais, c'est effectivement comment nous on se comporte de la même façon, on a cette loyauté familiale. Je ne sais pas, c'est des choses que, mais complètement. Donc c'est de façon, c'est inconscient, attention, c'est vraiment inconscient, nos ancêtres ne nous souhaitent pas du mal. Donc on est là pour réparer ce qui est resté inachevé. Donc des deuils non faits, des secrets de famille, des faillites par exemple de père en fils de génération en génération. Des femmes qui perdent leurs premiers enfants de génération en génération, qui ont le cancer du sein de génération en génération. Des hommes qui ont des accidents de la roue toujours, enfin des accidents de la roue toujours, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de voiture. Mais à l'âge de 20 ans on retrouve des hommes qui ont mis un accident sur les générations qui ont suivi. Et en fait, tout se reproduit. Les époques changent, les personnages changent, mais l'histoire reste la même. On doit, on est là pour réparer. On n'est pas là pour réparer, mais voilà, ça vibre dans les cellules et donc on est là pour reproduire l'histoire. Donc si j'entends bien, une situation difficile qu'on vit, elle a très certainement une origine dans notre passé. Alors, complètement justement, et ça on le voit avec les souris, parce que la souris maman, donc il y a 5 générations en arrière, elle a été maltraitée. Mais toutes les générations qui ont suivi n'ont pas eu de maltraitance. Nous, nos ancêtres qui ont vécu les guerres, qui ont vécu des trucs atroces, donc de génération en génération, il y a eu de la maltraitance, il y a eu de la violence. Donc, imagine à quel point nous sommes chargés, justement, en mémoire de guerre, en mémoire de tout genre. Ok. Et du coup, ça nous apporte une lecture, finalement, et est-ce qu'on peut agir, j'ai envie de dire, parce que, comme moi, vous me demandez peut-être une fois qu'on a cette info, est-ce que, ok, on comprend que, je ne sais pas, que cet accident à l'âge de 20 ans qu'on a eu, ou que cette récurrente de rencontrer peut-être tout le temps les mêmes personnes qui vont être en difficulté. Oui, je suis marie, c'est qu'il y a une noyéité familiale, que ça se reproduit, quoi qu'on fasse. Est-ce qu'on peut quand même agir dessus ? Heureusement. C'est la bonne nouvelle. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est justement le but de mon travail, de vous accompagner, de vous libérer de ces mémoires. Par contre, il faut savoir que plus on est âgé, plus nos mémoires sont cristallisées. Parce qu'on a du vécu. Donc, on a nos propres mémoires à nous, qui nous bloquent dans notre vie. Donc, plus on est âgé, on peut aller mieux, on va mieux, mais on ne guérit pas de pied. Par contre, les enfants, les mémoires ne sont pas cristallisées. Donc, un enfant, il est tout neuf, entre 10 et 9. Donc là, on peut faire un excellent travail. Mais par contre, nous, oui, on va mieux. Forcément, on va se libérer de plein de choses. Mais on ne va pas pouvoir se libérer de tout. Ce n'est pas possible. Quand on arrive à presque un demi-siècle de vie, il y en a trop derrière. Donc, voilà. Mais déjà, les mieux, c'est énorme. Donc, ça prendra un peu plus de temps ? Non, pas forcément. Mais c'est moins efficace. Oui, parce qu'après, il faut travailler sur notre vécu aussi. D'ailleurs, les clientes que je reçois, on fait un travail ensemble. Mais si elles ont des gros traumas, si elles ont vécu des trucs moches, de la violence ou des choses comme ça, je vais les envoyer vers d'autres thérapeutes pour traiter leurs traumas qu'elles ont eu dans leur vie. Par exemple, une séance de MDR, tout simplement, pour une agression ou quelque chose comme ça. OK. Voilà. Donc, c'est vraiment la libération de ses mémoires. Oui, la libération de ses mémoires. Trouver son individualité. Donc, ce qu'on a vraiment envie de faire dans notre vie. Parce que souvent, on reprend par molleté familiale. Je fais le même métier que papa. Ou je reprends l'entreprise familiale. Ou je fais ce que mes parents ont décidé pour moi, en fait. Voilà. Donc, trouver son individualité. Vivre sa vie. Et arrêter de trouver les mêmes hommes que maman. Donc, des hommes violents. Voilà. Arrêter ces schémas répétitifs. Est-ce qu'on peut venir te voir, même si on n'a pas une problématique ? Juste si on se dit, de toute façon, il y a des mémoires. Oui. C'est ce que tu nous as expliqué. Est-ce qu'on est obligé d'attendre de vivre des choses difficiles pour venir ? Ou est-ce qu'on dit, de toute façon, il y a une noyauté des mémoires. Donc, on va s'en libérer avant justement d'aller, je ne sais pas si vous, comme moi, mais c'est d'aller vivre le moins possible, je dirais, de situations difficiles. Donc, si on peut agir en amont, en prévention, moi, je trouve que c'est génial. Alors, agir en prévention, bien sûr. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tout peut aller super bien dans la vie d'une personne jusqu'à l'âge de 40 ans. À l'âge de 40 ans, elle va rentrer dans la mémoire d'un ancêtre qui, à l'âge de 40 ans, a perdu son mari à la guerre, par exemple, et s'est retrouvée toute seule à devoir faire vivre sa famille. Et là, on se retrouve avec une femme de 40 ans qui n'a jamais travaillé, qui était mariée, qui s'est occupée des enfants. À 40 ans, elle se retrouve, elle n'a jamais travaillé. Elle est divorcée, elle n'est pas une divorce. Et voilà, c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui parce qu'il y a une noyauté familiale bien plus haute. Et la mémoire arrive qu'à l'âge où la personne n'a vécu le drame. On n'est pas obligé de vivre tout depuis le départ. On rentre dans la mémoire d'un ancêtre avec qui on est en vie. Donc, ok, du coup, si j'ai bien compris, tu vas me dire si je me trompe, ce que tu nous transmets, ce que tu nous apprends aujourd'hui, c'est que finalement, toute situation qu'on vit, qu'on rencontre, elle a une explication par rapport à notre passé. Par rapport à notre passé, la loyauté familiale. Ok, et donc là-dessus, on peut réagir. Bien sûr, heureusement. Ok. On espère que cette vidéo vous a apporté une meilleure compréhension lecture de votre vie, en quelque sorte. Et puis, sachez qu'on peut agir. Et du coup, on ne peut pas attendre. Et vraiment, j'insiste, si vous avez des enfants, faites un travail en psychogénéalogie pour libérer vos enfants, pour ne pas leur transmettre ce que vous portez vous. Parce que les gens portent des choses qui sont lourdes. Donc, les enfants, plus ils sont jeunes, plus ils sont tout neufs, on peut travailler sur des tout-petits. aussi, il n'y a pas de problème. On travaille différemment, mais on travaille et c'est très efficace. Donc, voilà, agissez, quoi. Libérez vos enfants, libérez-vous. Bravo. Je crois que le message de la journée est donné. Voilà. Bonne journée à vous. Bonne journée à bientôt. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada